La technologie par ceux qui l'utilisent au travail comme à la maison, c'est Tech2 sur Blueprint. Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech2 épisode 58, le podcast Blueprint qui regarde la technologie à travers ses usages aussi bien à la maison, à la maison ou encore à la maison car il faut rester chez vous. Bonjour, je m'appelle Yann Rieder et comme à chaque épisode, je suis accompagné par mon camarade Franck Extanasier. Salut Franck ! Salut Yann ! Avec nous aujourd'hui, une invitée mon cher Franck ! Ah oui, oui, une invitée de choix, une invitée de marque, une amie de longue date, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été journaliste à l'époque de la presse jeux vidéo avec Console Plus notamment, qui a animé sur Game One et qui aujourd'hui est une indépendante, qui voyage beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui nous appelle en direct de Taipei, j'ai nommé Jiato. Bonjour ma Jiya ! Bonjour ! Bonjour Franck, bonjour Yann et je suis aussi à la maison. C'est bien ! Tu es à la maison car tu es aussi confinée à l'autre bout du monde. Voilà, je suis à Taïwan, donc à Taipei plus précisément. Et c'est une réalité mondiale, celle du confinement mais aussi, il faut le dire, celle du coronavirus et celle du télétravail que nous vivons tous aujourd'hui, peu importe là où nous sommes dans le monde et c'est ce qu'on va creuser dans le dossier. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, on va se lancer dans l'actualité. Et l'actualité, ce sont deux nouveaux devices du côté d'Apple, un refresh et pour le coup là vraiment un nouveau modèle. Si vous le voulez bien, on va attaquer avec le nouveau modèle, c'est le nouveau modèle d'iPad Pro. C'est marrant mon cher Franck, tu voulais aussi en parler. Déjà, moi je suis un petit peu curieux de ce que tu en as à dire en fait de ce nouvel iPad Pro. Ce que j'en pense, ce qui m'a surtout étonné en fait, c'est surtout le nouveau support du clavier. Plus que le hardware qui est une évolution assez classique, c'est vraiment ce nouveau support qui m'a un peu intéressé, je dois avouer. Donc des nouveaux capteurs au niveau du bloc caméra, dont un capteur LiDAR, tout ça c'est pour la réalité augmentée. Également, une nouvelle capacité de stockage de base. On commence désormais à 128 Go, peut-être un prix qui reste assez similaire. Mais tu l'as dit, c'est surtout le clavier. Alors ça vient à la fois à travers une mise à jour iOS et iPadOS 13.4 qui sortira bientôt, qui est actuellement en Golden Master, c'est-à-dire l'inversion juste avant la sortie officielle distribuée à tout le monde. Donc c'est le dernier bêta test avant la plage en quelque sorte. D'une part donc, cette possibilité de connecter un trackpad ou une souris et de pouvoir interagir avec toute l'interface vraiment à 100% de l'iPad. Et ça, ça fait vraiment plaisir. Et de l'autre côté, ce nouvel accessoire, cher du côté de sa version pour l'iPad Pro 13 pouces. Ça va même plus cher que l'iPad d'entrée de gamme. L'iPad d'entrée de gamme, il laisse offert 389 euros et le clavier pour le 13 pouces, il est un petit peu plus cher. Il est à 10 euros plus cher, je crois. Là, je le dis de mémoire. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater l'autre jour. Il a été annoncé tout ça vraiment très récemment, la semaine dernière, si vous nous écoutez, au jour de la publication de ce podcast. Et je tiens à le dire, tu as tout à fait raison, ce Magic Keyboard, qui contient à la fois un trackpad, donc par exemple de pointage, mais aussi un clavier avec des bons switches, des switches ciseaux pour le coup. Ça, ça change un petit peu tout par rapport au Butterfly. Oui, Franck ? Le système ciseaux chiclet est vraiment intéressant dans la mesure où c'est un système qui fonctionne. C'est ça. Parce que les trucs un peu papillons, comme sur les anciens MacBooks, c'était pas top. On va y venir. Tout le monde les a détestés, quoi. On va y venir d'ailleurs là-dessus aussi. Mais enfin, on s'ouvre à un accessoire qui permet d'avoir une sorte de laptop iPadOS. On y est, en quelque sorte. Alors, l'iPad, le nouveau modèle va sortir en mars. La mise à jour également. Une mise à jour qui sera donc compatible avec tous les iPads que vous avez aujourd'hui qui sont supportés par iOS 13, ce qui signifie que vous pouvez avoir ce genre de setup-là également sur d'autres machines. Ça peut être un iPad mini, un iPad d'entrée de gamme, un iPad Air 3, par exemple. Et puis, le clavier, lui, sortira un peu plus tard. Il sortira en mai. On comprend bien pourquoi. Évidemment, retard sur la chaîne de production, je pense, même si Apple ne le dit pas. C'est d'ailleurs intéressant, la communication d'Apple en ce moment. On repousse des trucs. On doit sortir certains accessoires plus tard parce qu'on n'est pas forcément à jour en termes de production. Mais on ne dit surtout pas que c'est à cause du coronavirus. Non, on dit juste que c'est plus tard parce que c'est plus tard. On préfère ne pas rajouter du sel sur la plaie en quelque sorte. Enfin, voilà. Moi, je le vois vraiment venir avec grand intérêt, ce clavier-là. C'est une bonne idée, je trouve. Et puis, c'est un clavier qui va être également compatible avec les iPads Pro, les autres iPads Pro au bord arrondi. C'est-à-dire les iPads Pro de troisième génération pour la taille 12 pouces et de première génération pour la taille 11 pouces. On s'y perd un petit peu, mais pensez-y. Ce nouveau clavier avec support, trackpad, tout le tintouin, en gros, il fonctionne avec tous les iPads Pro à bord arrondi, les nouveaux comme les anciens. Voilà pour, en gros, le nouvel iPad Pro. Encore une fois, je le vois venir avec plaisir parce que ce modèle-là du laptop iOS, ça fait longtemps que je l'attendais, pour être très clair. Je pense vraiment que de nouveaux usages vont pouvoir naître par rapport à ça. Et des petites fonctionnalités hardware avec ce clavier-là qui sert également de base pour l'iPad, en quelque sorte, en tout cas qui le maintient, qui propose un port USB-C pour pouvoir charger à la fois le clavier lui-même et pour charger l'iPad, d'ailleurs. Ce qui laisse, du coup, l'autre port USB-C, celui de l'iPad libre pour pouvoir être utilisé sur autre chose. Par exemple, le connecter, je ne sais pas, moi, un écran ou le connecter à, je ne sais pas, un périphérique de stockage de masse avec un petit adaptateur, un petit dongle, par exemple, et ensuite récupérer ses fichiers dans l'application dédiée. Bref, je trouve ça vraiment intéressant, je trouve ça vraiment chouette. JIA, tu as probablement vu passer l'annonce. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Le iPad Pro ? Oui, et son clavier. Et son clavier. Je trouve qu'au niveau design, justement, c'est bien qu'ils essayent des nouvelles choses, surtout que, bon, le iPad Pro a quand même... Depuis qu'il est sorti, je trouve que c'est vraiment un écran qui a vraiment son, ses utilisations propres, qui a su trouver quelque chose, vraiment une identité. Et ce n'est pas évident parce que dans la gamme de l'Apple, je trouve qu'il commence à avoir un peu trop de trucs. Oui. Donc, même si, je dirais que sur l'idée de mettre un écran, de mettre, d'ajourner à l'écran un clavier avec un trackpad, plus de stylet et tout ça, je trouve que la frontière, finalement, s'efface de plus en plus avec d'autres modèles comme le MacBook Air. Qui, parce que... Alors, les utilisations ne sont pas forcément pareilles, mais les concepts, finalement, vont se chevaucher. Est-ce qu'on prend un iPad Pro parce que c'est plus léger, d'abord, ou est-ce qu'on veut dessiner avec un stylet ? Et est-ce qu'on prend un MacBook Air parce que c'est plus léger et qu'on veut regarder des films de façon plus agréable ? Ce sont des raisons, en fait, qui vont sur les deux. Donc, à la fin, je pense que... Enfin, moi, en tout cas, à l'heure actuelle, moi, j'aurais un peu de mal à vraiment choisir entre les deux. Et il y a la question du prix, également. En comparant les entrées de gamme, aujourd'hui, un MacBook Air, y compris avec les nouvelles configurations dont on va parler dans un instant, est moins cher qu'un iPad Pro, là aussi d'entrée de gamme, mais avec un clavier, donc pour répliquer un petit peu ce setup laptop. Donc, aujourd'hui, il y a clairement un premium, il y a clairement une plus grande dépense qui est faite si on opte pour l'iPad Pro, là où il nous manque encore plein d'applications, notamment des applications Pro comme Final Cut, pour les gens qui montent de la vidéo avec ce programme-là, comme également Logic, sur lequel je monte ce podcast. Le système d'exploitation est encore, dans certains aspects, extrêmement limité. Faire ce qu'on fait là, maintenant, enregistrer un podcast, un peu pour vous et surtout pour moi, vu qu'également, j'ai mes petites virgules sonores à lancer avec un truc. Enfin, il y a une gestion des entrées et des sorties son qui est extrêmement extensive. Aujourd'hui, ça, ce n'est pas encore possible sur iPad Pro, même si la machine pourrait théoriquement le faire en termes de puissance brute. L'apanage software et ce qui est proposé en termes de personnalisation, ce qui est proposé en termes de bidouillage, et notamment, là, je donne mon exemple, mais de bidouillage son, on n'y est pas du tout. Donc, on est sur deux plateformes, là encore, complètement différentes. Une plateforme Legacy avec plus de 40 ans d'usage, presque, ou en tout cas 30, cumulés en quelque sorte, malgré certaines transitions. Tu n'as pas les 40 ans d'expérience ? Non, moi, non, mais je bénéficie ! Je bénéficie ! C'est ça l'intérêt d'être jeune et d'utiliser un truc que des gens ont bossé depuis très longtemps. Comparé, justement, à l'iPad, qui a tout juste 10 ans, iOS, iPadOS, qui a de manière cumulée tout juste 10 ans, même si ça s'appuie sur des technologies qui sont toutes les deux basées sur Next Step, donc la Next, la boîte qui avait été rachetée par Apple, qui appartenait à Steve Jobs au moment où Apple était en train de se casser largement la gueule au temps des années 90. Il y a une base de code qui est extrêmement similaire, mais toujours est-il, l'un est clairement plus limité que l'autre. Franck, sur l'iPad Pro, puis ensuite on passe au MacBook. L'iPad Pro, j'ai beaucoup aimé la présentation qui en a été faite, dans le sens où on voit une évolution. Tu dis les vidéos, tu dis le site ? Les vidéos, les vidéos, non, les vidéos. Le site, bon, le site là, il est classique, et si je rouvre Apple.fr, je vais avoir un problème de bande passante. Non, ne le fais pas, je le fais pour toi. Merci, non, mais le site est bien. Après, dans les présentations qui ont été montrées sur les vidéos qu'on a pu voir là, ces derniers jours, ils ont fait un gros appel du pied à la réalité augmentée. Quelque chose qui, j'ai trouvé ça bien foutu. Chaque présentation produit d'Apple depuis 4 ans, 5 ans, c'est un appel du pied à la réalité augmentée. On est sur quelque chose de permanent aujourd'hui. Là, je trouve que c'est un peu plus ancré dans la réalité, sans jeu de mots. Il y a une évolution, oui, elle n'est pas énorme. J'aimerais voir surtout les prochains modèles qui sortiront l'an prochain, parce qu'il faut voir si Apple continue à rester sur ses puces avec la T2 et le reste, ou s'ils commencent à lornier petit à petit du côté d'AMD qui devient quand même super intéressant avec l'annonce des puces Ryzen mobiles qui vont probablement tout pulvériser. Parce que ça, ça va être quelque chose de très violent. Ça, on suit de très près. On suit de très près, oui. Yann est entouré de malades du hardware aujourd'hui. Ah non, non, mais c'est marrant que tu parles des puces mobiles de Ryzen. Je suis justement en train d'écrire ma vidéo et on en parle du fait qu'AMD est vraiment en train de s'imposer face à Intel. AMD, c'est une boîte que je suis depuis très très longtemps. J'ai même acheté des puces AMD parce que c'était un peu les puces du pauvre qui voulaient un petit peu plus de vitesse pour moins cher. Mais il n'y a que les connaisseurs qui le savent et qui ont le courage de prendre ça. Tu as quand même bien morflé quand tu étais sous un atelon aussi. Après, tu regrettes un peu. Tu regrettes beaucoup. Mais du fait que maintenant, en fait, ils commencent à avoir des technos qui tiennent bien la route et qui dépassent ceux d'Intel, c'est justement par expérience de toutes leurs erreurs passées, toutes les choses qu'ils ont pu apprendre à contourner les technologies ou les contraintes qu'on en arrive là. Ah oui, et puis c'est... Voulez-vous moins les voir, je le dis dans l'émission depuis très longtemps, voir AMD revenir à la charge au plus haut de sa forme avec des puces qui sont incroyables, que ce soit en desk ou même en mobile. Là, les prochaines puces mobiles vont être terrifiantes. Il y a de fortes chances d'ailleurs, on en parlera dans une prochaine news, dans un prochain épisode, mais des nouvelles consoles et du hardware nouvelle console, ça va être des puces mobiles, ça va vraiment piquer les enfants. Il faut qu'on organise un crossover avec la cartouche, évidemment, sur ce sujet-là, avec Lou. Comme ça, je peux remonter une personne de plus. Oui, et puis on fait venir J.A. aussi, et puis on réquisitionne Pouillot, et puis... Ah oui, super ! Ah, ce serait bien ! Ça fait longtemps que j'ai pas parlé à Pouillot. J'appelle Phil Spencer et Mike Cerny. Tout le monde ! Le Boutrune Club ! Allez, on fait la fête ! C'est ça, tant que tout le monde est à la maison, moi j'ai envie de te dire que tout le monde est disponible, donc venez tous dans les podcasts. Je lance un appel vers les Donaux, mon Pouillot, viens, viens, on va faire un truc cool, viens ! Bonjour, bonjour Pouillot, ça fait super longtemps, ça fait plaisir, mais en tout cas, je suis toujours sur Gamecult. Super ! Et nous, Blueprint produit une émission sur Gamecult. Ah, c'est vrai ? Oui, on produit Presse Occult, Presse Occult à laquelle tu as été invité d'ailleurs au tout début de l'émission, il y a 2-3 ans ? Il y a un an, là ! Oh, plus d'un an, déjà ! Plus d'un an ! J'ai commencé fin 2016 pour Presse Occult, je crois. Je dis pas de côté. Ouais, ouais, c'est vrai que... Donc, ça devait être début 2017. Bref ! Très bien, chouette, cool, cool, cool ! Dans ce cas-là, je vous propose de parler de notre messie et sauveur, le nouveau MacBook Air. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, Apple décide d'étendre le Magic Keyboard qui a donc été réintroduit dans le MacBook Pro 16 pouces il y a quelques mois, cette fois-ci dans son modèle d'entrée de gamme. Le modèle que désormais, je pense, on va conseiller à à peu près tout le monde si quelqu'un veut s'acheter un MacBook. Il s'agit donc du MacBook Air 13 pouces, nouvelle génération, avec donc maintenant, non seulement, je le disais, le Magic Keyboard, donc un clavier qui ne craint pas, et le SSD qui commence désormais à 256 gigas, pas de réduction de prix, mais du coup, on reste sur la même gamme. Voilà. Et autre bonne nouvelle, entre parenthèses, alors c'était déjà le cas avant, mais contrairement au iPad Pro, on peut le configurer en or, et en or, c'est beaucoup plus joli qu'en gris sidéral et en argent, et c'est le même tarot. Donc, j'ai envie de vous dire oui. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette assertion-là. MacBook Air, maintenant, la machine à conseiller, si quelqu'un veut s'acheter un Mac, j'y ai. Ah ben non, mais s'ils n'ont pas de rose, gold rose, je ne prends pas. C'est ton culot asiatique bling bling qui ressort rien. Pas du tout. Mais non, je blague. Je blague. Mon iPad est en or rose. Non, mais mon iPad Pro est en or rose. Et il est magnifique. Il est magnifique, oui, mais je sais que je suis quelqu'un de gris et de triste. T'es timide, tu ne sors pas. Ce n'est pas que je suis timide, c'est qu'il y a du virus partout, évidemment, que je ne sors pas. Non, mais je prendrai en gris sidéral si j'en prends un plus tard. C'est-à-dire gris sidéral. J'aime bien les trucs qui est de moi très argenté. Donc, j'aime bien. C'est des nouvelles couleurs en or, mais par contre, c'est une belle machine pour un bon prix. Non, c'est bien qu'ils aient sorti une nouvelle finition pour égayer un peu tout ça. Je disais, c'était déjà le cas avant, mais je suis juste content que contrairement à l'iPad, il y en ait une en or au moins. Il y a autre chose que du gris ou du gris foncé. Oui, oui. Et je dirais que... En fait, moi, j'ai eu un iPad Air pendant très, très longtemps. Oui. Donc, il m'a duré... Attends, je l'ai eu... Attends, je l'ai eu en 2011 ou en 2012. Ah, mais c'était le fameux iPad Air de deuxième génération à l'époque. Non, pas le iPad Air. Qu'est-ce que j'ai raconté ? Le MacBook Air. Oui, oui, de deuxième génération, celui qui a duré très longtemps. Voilà, c'est celui-ci. Et donc, je l'avais pris en 128 gigas à l'époque. Et je trouvais qu'il coûtait cher, mais un peu moins cher que les MacBook Pro à l'époque. Et dans l'ensemble, je suis assez contente parce qu'il est quand même robuste. Il a bien tenu le coup, même s'il était un peu plus lent que d'autres choses. Bon, après, je ne lui demandais pas non plus de faire du montage ou ce genre de choses. Et en fait, là, j'ai changé d'ordinateur il n'y a pas très longtemps et j'avais hésité justement avec un MacBook Air. C'était le modèle avant celui-ci. Celui-ci, ils l'ont vraiment plus remis à jour. Donc, je trouve ça bien. C'est vraiment... Au niveau prix, je trouve que c'est acceptable. C'est quand même... On reste quand même sur du Apple et on sait que c'est... 1200 euros. Ouais. Pour Apple, c'est bien. mais moi, j'ai quitté Apple justement ces derniers temps parce que je trouvais que ça coûtait de plus en plus cher et que ce n'était pas forcément justifié et que de l'autre côté, les laptops, les ordinateurs sur Windows 10 notamment avaient une proposition qui tenait de mieux en mieux la route, beaucoup plus adapté à mes besoins et à ce que je faisais. Et donc, du coup, je n'ai pas pris le MacBook Air. Donc, je dirais que pour ceux qui veulent vraiment entrer dans l'univers Mac, c'est une bonne clé d'entrée. Après, je ne suis pas sûre que ce soit réellement nécessaire si on n'est pas totalement attaché à Apple, d'avoir la marque, d'avoir ce côté passion pour Apple. Mais si on regarde en fait sur papier ce dont on a besoin, je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur choix. Très bien. Franck, sur le MacBook Air ? Très intéressé. Très intéressé. Ouais, non, vraiment. C'est là où je trouve qu'Apple a reposé un peu des bases vers un vrai concurrent à d'autres laptops ultra légers parce que c'est ultra portable. le prix, bon, on reste dans la même gamme mais la mémoire est bien montée. La première version, je crois qu'elle est en i3. Ce n'est pas ouf. Oui, c'est ça. C'est 1199 euros pour un i3 256 gigas. On est encore sur des puces Intel. Bon, ça m'embête un peu mais je suis intéressé. Oui, c'est une belle machine. Il y a le nouveau clavier donc ça va régler pas mal de problèmes. Ça reste aussi, c'est une histoire de confort et d'OS. Je ne suis pas prêt à quitter mon gros PC Windows pour passer 100% sur Apple. Ça, c'est clair et net. Mais je me dis, bon, ça peut être une machine Apple intéressante dans le futur. Très bien. Merci à tous les deux. Je vous propose de nous lancer de plein pied dans le dossier. Un dossier réjouissant, un dossier heureux, un dossier qu'on avait envie de faire, un dossier dont on se souviendra. Où viendra ? C'est le dossier pandémie. Le saviez-vous ? Mais oui, vous le savez et vous savez qu'il faut rester chez vous, qu'il faut vous laver les mains le plus possible. Mais avec notre invité, Jia, avec Franck et avec moi, on va discuter un petit peu de la situation actuelle en faisant un focus sur le monde de la tech. Alors, mon cher Franck, je pense que tu veux commencer par évoquer un premier point de situation, notamment là où se produit une grande quantité de matériel, d'accessoires, de devices. Quand on parle de technologie, on pense à un pays et ce pays, c'est ? La Chine et à côté, Taïwan. Parce que... Alors, je vous en avais parlé il y a une ou deux émissions. Je pense que c'était il y a 15 jours dans l'émission précédente. Jia a fait tout un set de vidéos justement sur l'implication du coronavirus en Chine continentale. sur sa chaîne YouTube Jia Phototech. Voilà, lien dans l'épisode, enfin dans la description. Voilà, lien dans l'épisode, dans la description de l'épisode, tout à fait. Et moi, je suivais déjà depuis début janvier, en fait, dès que l'épidémie a commencé à arriver à Wuhan, qui est un énorme nœud, en fait. C'est un nôtre de construction pour tout ce qui est hardware, fondeur, fabricant de RAM, fabricant de cartes mères. Enfin, ils sont tous plus ou moins là-bas. C'est Wuhan, Guangdong. Et après, ils ont à peu près entre 20 et 30% qui sont entre le Vietnam, et après, certains comme Taipei Electronics qui sont à Taïwan en majorité. Mais là, oui, ça prend des gros, gros ralentissements. Le fait que toute la région de Wuhan a été fermée, donc plus de 70 millions de personnes confinées, c'est évidemment l'arrêt des usines, c'est évidemment donc l'arrêt de la production, l'écoulement des stocks, l'arrêt des transports et aussi les gens, parce que les gens, ils ne sont pas cons non plus. Ils ont commencé à rentrer chez eux avant qu'il y ait les mesures de confinance que J.A. l'explique très bien dans sa vidéo et c'est quelque chose qu'on sait nous dans la tech, c'est que la plupart de ces entreprises utilisent des travailleurs déportés, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent de différentes régions de Chine continentale. On rappelle que c'est un immense pays avec 1,4 milliard d'habitants. Et du coup, les gens viennent de plein de régions pour travailler dans les usines parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de boulot chez eux. Donc, ils viennent pour des périodes de 3 mois, 6 mois, 8 mois, 1 an et ils repartent pour le nouvel an chinois, justement. Ils rentrent chez eux pour les vacances qui sont souvent leurs seules vacances. Et là, ils sont partis un peu en avance et il n'est pas sûr qu'ils puissent revenir avant très longtemps et que certains ne reviennent carrément pas. J.A. par exemple, toi, tu as plus d'informations parce que toi, tu es au plus proche du problème d'ailleurs. Oui, en fait, comme tu dis, le problème s'est passé il y a déjà pas mal de temps. Quand j'ai publié la vidéo, c'était déjà il y a un mois et c'est vrai qu'à cette époque, donc en France, en Europe, il n'y avait pas encore trop le souci, c'était encore un problème lointain. Mais nous, on le voyait déjà parce que d'une part, moi, c'est vraiment quelque chose que je suis d'assez près parce qu'à Taïwan, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des usines en Chine et donc les bassins qui ont été les plus touchés, donc c'est comme tu as dit, celui de Wuhan qui est plus spécialisé dans tout ce qui est mémoire mais aussi tout ce qui est display, tu sais, les dalles d'écran, ce genre de choses. Oui, les fabrications d'écran. Et tout ce qui concerne l'automobile, il y a tous les grands constructeurs automobiles français qui sont là-bas. Oui. Genre Peugeot, Renault, enfin Nissan-Renault, des chaînes de fabrication qui sont là-bas. Donc forcément, là, c'est sclérosé et donc ils n'ont pas pu faire grand-chose. Après, il y a aussi d'autres, comme le virus s'est propagé assez vite sur tout le territoire, notamment justement suite au déplacement du Nouvel An chinois, donc les autres bassins genre Shenzhen, donc Shenzhen, c'est là où il y a Foxconn, c'est là où on voit les images, des reportages dans les usines et tout ça, en général, c'est là. Et aussi, il y a un autre endroit qui s'appelle le Zhejiang. Le Zhejiang, c'est là où il y a Alibaba, c'est là où il y a en fait beaucoup d'entreprises tech aussi et de distribution d'e-commerce. C'est un bassin qui est très très riche qui a aussi, donc les grandes villes là-bas, c'est Hangzhou, c'est Ningbo, Taizhou, Shanghai, c'est dans ce coin-là. donc le fait que les travailleurs étaient d'une part confinés, qu'ils ne pouvaient pas y aller et d'autre part parce que quand ils y allaient, tout le monde n'était pas rentré. Donc là, pour l'instant, je dirais que le gouvernement chinois a fait en sorte que les travailleurs retournent à leur travail. Donc là, sur ce problème-là, je pense qu'ils ont à peu près réglé. mais par contre, le fait qu'il y ait le bazar sur le virus, ils sont confinés, ils ne peuvent pas faire tourner les usines à plein régime parce qu'ils ont aussi un problème de composants. C'est-à-dire que quand, en fait, dans les usines en Chine, il y a, dans la tech en tout cas, il y a des usines qui sont plus faites pour l'assemblage. Dans beaucoup, pas toutes. C'est-à-dire que quand on parle d'usines, en fait, on met dans un grand sac plein d'unités de production qui sont différentes. Je te prends un exemple de Foxconn. Parce que c'est une boîte que tout le monde connaît à peu près dans la tech. Donc tout le monde pense que c'est une boîte chinoise. Mais en fait, non, ce n'est pas une boîte chinoise, c'est une boîte taïwanaise, Foxconn. Et Foxconn, en fait, ils ont des entreprises qui sont énormes et notamment à Shenzhen. Et ils ont un million d'employés en Chine. Je ne sais pas si vous voyez, un million d'employés, c'est énorme. C'est à l'échelle d'une ville, c'est comme si vous aviez tous les habitants qui bossaient pour eux. Et ensuite, pourquoi ils ont besoin de tous ces ouvriers ? C'est parce que ce sont généralement des usines d'assemblage. Donc, vous imaginez les lignes de production comme vous voyez dans les reportages. il y a un tapis roulant qui passe et puis il y a des pièces qui passent et vous avez des gens qui sont les uns à côté des autres qui prennent les pièces et qui les assemblent selon le protocole. Donc, celui-ci doit mettre l'ouvrier en tête de ligne, doit mettre, par exemple, le transistor numéro 2 et la puce numéro 4 à tel endroit et son pote d'à côté doit mettre la vis à cet endroit-là en passant par la gauche, par exemple. Et donc, du coup, il faut beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre. Et si, sur ces lignes de production, il y a une seule pièce qui manque, n'importe laquelle, une seule. Donc, ça peut être le capteur optique, ça peut être la coque ou juste l'armature en métal qui tient en place le processeur contre la paroi du je ne sais pas quoi. S'il y a une pièce qui manque, vous ne pouvez pas finir le produit parce que vous ne pouvez pas livrer un produit qui n'est pas fini. Et donc, par rapport à ça, comme toutes les usines ne tournent pas à plein régime, forcément, il y a un shortage, une rupture des stocks sur les composants. Donc, on se retrouve avec des usines qui tournent à 30, 40, 50 %, peut-être un peu plus pour les plus chanceux. Et donc, du coup, ça ralentit tout le monde. ça fait effet d'embouteillage. Ça ralentit, ça ralentit. Et comme le gouvernement, juste pour finir, et comme le gouvernement après la crise du virus, s'est rendu compte que l'économie était au ralenti, ils ont ordonné à tout le monde, à toutes les usines de réouvrir, malgré tous ces problèmes, malgré le fait qu'il y ait des ouvriers qui périssent, malgré qu'il y ait des ouvriers qui puissent contaminer d'autres gens à leur poste de travail, malgré tout ça, ils ont réouvert les usines. et là, c'est des choses qui ne sont pas parues dans les news. On a des usines qui, pour faire croire qu'elles sont ouvertes, les font tourner à vide parce que les gens regardent la note d'électricité pour voir si l'usine tourne ou pas. Ils ne regardent pas s'ils sortent des choses. et donc, bon, le fait qu'Apple dise qu'ils n'ont pas de retard, ça paraît difficile à croire et par contre, sur d'autres activités où il y a moins de main-d'oeuvre, ça pourrait être plausible parce que, vu qu'il y a moins de gens, c'est sur des endroits un petit peu moins, où il y a moins de circulation de germes, typiquement, en fait, dans les usines de dalles, par exemple, ou de semi-conducteurs pour faire les processeurs. Là, il y a besoin de très peu de main-d'oeuvre et des endroits qui sont, par nature, déjà, bien, bien, bien stérilisés. Donc, c'est des fonctionnements au cas par cas, en fait. Oui, et en fait, il faut, la clé, c'est vraiment de voir quelle est l'activité de l'usine et quels sont ses fournisseurs avec qui ils travaillent et dans quels endroits ils sont. C'est une situation qui est, comment dire, extrêmement inhabituelle. Ça, déjà, c'est un premier point. Je ne sais, vu qu'on n'a pas tellement accès aujourd'hui aux boutiques qui vendent le matériel qui est produit, la question que j'ai envie de te poser maintenant, évidemment, à vue louche, et si tu ne sais pas, dis simplement que tu ne sais pas, mais je me demande un petit peu, quand est-ce qu'on verra et pour combien de temps est-ce qu'on verra les effets de ce ralentissement ? Là, c'est déjà le cas. Là, il y a déjà des ruptures sur pas mal de produits grand public, déjà, sur les Apple Airpods, je ne sais pas s'ils sont déjà plus, s'ils sont encore en vente à l'heure actuelle. après, j'ai vu des news comme quoi les panneaux pour tout ce qui était les 8K et tout ça, il y a déjà eu une réduction de 20% de la production, ce qui n'est pas grand-chose par rapport à ce qui se passe, je peux se dire. Après, sur tout ce qui est semi-conducteurs, en fait, la Chine n'est pas le... c'est finalement pas le plus grand producteur de semi-conducteurs. Je parle de puces, de puces, processeurs graphiques, processeurs d'ordinateur ou processeurs pour objets IoT ou ce genre de choses. Ils en font, mais les leaders sur le marché, sur tout ce qui est processeurs plus évolués, entre guillemets, c'est la Corée et c'est Taïwan et c'est les Etats-Unis. La Chine est justement en train d'essayer de rattraper son retard par rapport à ça et ils y arrivent et ils y arriveront, mais pour l'instant, ils sont dans la majorité, c'est encore des semi-conducteurs qui ne sont pas encore gravés en du 7 nanomètres ou en 5000 nanomètres, ce genre de choses. Oui, parce que les fonderies, les entreprises qui fondent pour AMD, parce qu'AMD fait appel à un prestataire pour les fonderies de ces puces 7 nanomètres Ryzen, elles sont majoritairement à Taïwan, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est en fait AMD travaille avec une boîte qui s'appelle TSMC, Taïwan Semi-Conducteur, j'en parle dans la vidéo. On les connaît en plus de TSMC, parce que quand on a attaqué le suivi du Ryzen et qu'ils ont annoncé qu'ils passeraient par TSMC, on était tous là. Attends, mais eux, ils faisaient déjà des trucs ? Parce qu'ils avaient viré leur ancien prestataire pour prendre TSMC, justement. Oui, je crois qu'ils bossaient avec Global Fundry, je sais quoi. C'est ça. et donc maintenant, AMD est partenaire de TSMC. En fait, AMD, là, on rentre vraiment dans les coulisses de la tech. C'est un peu... Donc là, ce n'est pas des sociétés que le grand public connaît. Donc, AMD est une entreprise qui vend des puces graphiques, mais ils ne font pas des puces graphiques. En fait, ils designent les puces. C'est tout comme Qualcomm, en fait. Ils travaillent leurs puces entre ingénieurs sur leurs ordinateurs. Et après, en fait, ils travaillent en partenariat avec des fonderies. Donc, c'est eux qui ont les machines pour créer les puces, pour les sortir des wafer. Les wafer, c'est les trucs ronds, la brillante qu'on voit qui sont très jolis pour graver les puces dessus et pour avoir l'outil pour graver les puces de semi-conducteurs comme ça. Il faut, en fait, des investissements énormes. C'est pour ça que dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Et les plus gros, c'est TSMC, donc Taiwan Semiconductor Manufacturing Company et Samsung. Et Samsung aussi, qui sont très, très forts. Et donc, TSMC, c'est une des plus grosses boîtes de Taïwan, si ce n'est la plus grosse. Et c'est, je sais, quand ils ne sont pas numéro 1, ils sont numéro 2 mondial. Ça dépend des années. C'est les rois du monde. En fait, ils sont partout, mais personne ne les connaît. Que ce soit dans vos smartphones, dans vos ordinateurs portables, dans vos ordinateurs de bureau, ou alors dans Alexa, ou dans tout ce qui concerne les objets tech, ils sont là. si on peut se... Non, vas-y, vas-y. Non, je veux dire, et à côté, tu as les fabricants de RAM, donc évidemment, il y a Micron pour le côté gentil et Samsung pour l'autre côté gentil de la RAM, parce que c'est les deux fabricants majoritaires de RAM actuellement. Ouais. Je crois que Samsung fait toujours faire ses puces de RAM à Taïwan. Par contre, Micron, ils sont dans le Zhejiang aussi. Ouais. Pour leur puce, du coup, c'est Micron, donc il fait... Pour vous dire, Micron, c'est la marque Crucial Ballistics. Par exemple, la RAM Crucial, c'est marqué Crucial by Micron, parce que c'est de la puce, de la mémoire RAM pour Micron. Et cette mémoire RAM, on l'utilise dans tout, dans tous vos téléphones, vos tablettes, dans les prochaines consoles, il y a de la GDDR6, qui est de la VRAM, donc de la RAM vidéo. Toutes ces puces-là, elles sont fabriquées en partie à Taïwan et en partie en Chine. Alors malheureusement, moi, je n'ai pas les taux, les proportions entre la Chine, le Vietnam et le Taïwan. Mais quand on vous dit que les consoles arrivent à la fin de l'année, oui, elles arrivent à la fin de l'année, sauf si les usines restent fermées ou que la production, elle est en carafe, parce que malheureusement, les gens ne peuvent pas bosser. Maintenant, c'est des conditions humaines. Là, justement, sur les consoles, tout le monde est un peu étonné que Microsoft et Sony disent non, il n'y aura pas de retard. Et en fait, j'aurais... En fait, ils pourraient avoir raison, parce que justement, par rapport à ça, comme le principal des composants, c'est là, c'est fait par AMD dans les deux cas. Et comme AMD fait fabriquer, en tout cas, chez TSMC, c'est un de leurs fournisseurs. On ne sait pas si c'est le seul. en tout cas, sur les puces, en fait, à ultra haute performance, qui sont donc gravées en 7 nanomètres. Donc, il faut savoir que 7 nanomètres, c'est très bien. C'est super bien. C'est le top du moment. Et donc, c'est fait par TSMC. Et TSMC est une société, en fait, qui n'a pas qu'une seule fonderie dans son portefeuille d'usine. Ils en ont un paquet. Y compris en Chine. Mais simplement, avec les problèmes de propriété intellectuelle qui se passent en Chine, ils ne sont pas assez fous pour aller mettre du 7 nanomètres en Chine. Donc, tout ce qui est 7 nanomètres et maintenant 5 nanomètres reste à Taïwan. Donc, c'est pas très loin de... On va dire que c'est à deux heures, une heure de transport de chez moi, on va dire. Donc, les usines sont prêts de Taipei. Un reportage de VIA bientôt chez TSMC. Tant que t'es... Non. Non, là, par contre, pour réussir à rentrer chez eux, je crois que ça ne va pas être le cas. Et donc, je disais tout à l'heure que pour les technologies, en fait, assez avancées comme ça, notamment sur les puces, les usines, il n'y a pas beaucoup de gens dedans. En fait, dans la vidéo, justement, du coronavirus, il y a beaucoup d'images de gens qui sont dans des tenues de cosmonautes avec des rails qui transportent les affaires et puis des espèces de lasers qui gravent les puces, ça, c'est des humains. Il faut expliquer aux gens que pour fabriquer les processeurs, les puces, les puces de processeurs ou les puces graphiques, ces gens-là travaillent dans des chambres, on appelle ça des chambres, qui sont des chambres où il y a zéro poussière parce que la moindre poussière dans l'air, elle va se coller sur votre truc et elle flingue la puce. Donc du coup, ce sont des chambres qui sont complètement stériles. Il n'y a pas une poussière qui rentre, il n'y a pas une bactérie, tout est stérile, les gens sont désinfectés avant et après, ils passent dans une espèce de cage où il y a un vent très fort qui va souffler, qui va aspirer tout l'air. Donc du coup, limite, les gens qui bossent dans l'usine sont plus en sécurité dans l'usine que s'ils étaient dehors de base. C'est sûr, et donc voilà, donc tant que, on va espérer que ça reste le cas. Donc c'est vrai que sur ça, peut-être qu'il y a une chance. Pareil pour le... Comment dire ? Non, en fait, après, l'inconnu, c'est vraiment le reste des composants et où est-ce que ce sera assemblé sur ces premières séries de consoles. Donc c'est sûr que là, ils ont dû dérouler le plan de guerre. Mais en regardant les conférences, j'ai regardé la conférence d'AMD pour leurs actionnaires, justement, il y a eu une question sur le retard des consoles et c'est la CEO d'AMD qui a répondu super décontractée. Non, non, pas de problème. Elle est toujours très décontractée. Moi, je suis super fan de Lisa Sue. Moi, j'adore. Lisa Sue qui se ramène avec une valise pleine de billets pour la filée à D9. C'est resté un grand moment du PC Gaming Show. J'avais quand même bien envie de me défenestrer. Enfin, Lisa Sue, très calme et dans le body language, tu peux dire non, mais elle dit ça, mais tu sens qu'elle n'y croit pas. Là, pas de problème. Si vous le voulez bien, on va évoquer un petit peu la situation en France et dans les pays alentours aujourd'hui. alors, pas utile de traiter la situation vraiment au point de vue strictement sanitaire étant donné que la situation est extrêmement évolutive et qu'on n'est pas des experts dans le domaine loin sans faux. Par contre, du côté justement de l'impact sur des entreprises qui travaillent dans les domaines qui nous intéressent, notamment la tech, Franck, est-ce que tu as entendu des choses, toi, qui es bien connectée de ce côté-là ? On va commencer par les premiers, on va dire le plus proche de nous, la presse tech. Tout le monde est en télétravail, évidemment. J'ai eu le plaisir d'avoir Pierre Dandumont Dandu de chez Canard PC Hardware ce matin au téléphone. Canard PC fait des streams, Dandu met des articles de Canard PC Hardware sur le back-office du site pour les lecteurs de Canard PC online. C'est la vie ralentie, ça c'est clair et net. Tout le monde ne le vit pas forcément bien parce que c'est quelque chose d'inhabituel pour beaucoup. Le télétravail, toi et moi, on a l'habitude de bosser en télétravail depuis très longtemps. C'est quelque chose qui est assez naturel pour nous d'être productifs à la maison. Pour beaucoup de gens, je pense aussi notamment à l'industrie du jeu vidéo, je vais en parler dans deux minutes, mais c'est quelque chose pour la plupart des gens qui est difficile. La première raison, c'est que beaucoup de gens, c'est très simple, mais beaucoup de gens aiment avoir la scission entre la maison et le travail. Ce qui est normal, ce qui est sain, ce qui est super sain en fait. Mais à côté de ça, beaucoup d'autres, moi le premier, j'échangerai jamais mon bureau contre un open space par exemple. Parce que trop de bruit, trop de mouvements autour, trop de distractions possibles et ma charge de travail effectif par jour va être bien moindre en travaillant trois heures à la maison, bien moindre une journée dans un open space que trois heures à la maison. Tu as des années d'expérience sur ce type-là de travail, tout simplement. Oui, j'étais formé au boulot à distance dès le départ quasiment, donc c'était compliqué. Si tu veux, pour avoir bossé un peu en open space, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Je n'aime clairement pas ça. Après, pour l'univers du jeu vidéo, parce qu'on parle de la tech, mais il y a aussi de la tech jeu vidéo, là, c'est plus problématique. J'ai des news de certains développeurs qui sont en phase de sortie ou qui sont en phase de test sur leur build pour notamment pour certains les prochaines consoles ou ce genre de choses. C'est très, très difficile. Là, aujourd'hui, par exemple, vous en avez parlé dans la cartouche récemment, mais il y a Animal Crossing et Doom qui sortent en même temps. C'est ça. Alors, je te laisse volontiers l'Animal Crossing et l'amour des petites clochettes. Moi, je vais parler des trucs qui nous plaisent avec J.A., c'est-à-dire l'ultra-violence et les troncées. Le truc avec du sang qui gît. Non, mais la légende, c'est quand même que J.A., à l'époque où nous étions jeunes et fous dans cette presse de vidéos naissante, était la meilleure joueuse de Doom et de Quake. Elle rasait tout le monde. Elle pulivisait tout le monde. C'est pas vrai. Tous les FPS, c'est toi qui les testais. Non. On tuait tous les FPS, quasiment. Non. Mais Doom, par exemple, il y a... Le nom est Claire Inet, Franck. Non, moi, j'étais plus jeu de baston. C'est vrai qu'il y avait la baston aussi. Les Street Fighters, les Soukets Burr, ce genre de trucs. C'est vrai que c'était... S'il y avait un certain plaisir à doser les gars qui venaient en disant « Oh, t'es plus fille ! » Bon, j'ai beaucoup perdu. J'ai beaucoup perdu. Faut plus le faire maintenant. Mais il y avait quand même une certaine satisfaction. On disait « Oh, t'as battu contre une fille ! » 15 jours de trémium, tu reviens, tu les remattes, allons. Mais pour nos amis développeurs, je pense notamment à Doom Eternal. J'ai eu quelques infos là. Ils sont en télétravail depuis beaucoup plus longtemps. Dire que, par exemple, chez Eid Software, ils étaient en confinement il y a déjà plus de 15 jours. Ils ont pris des mesures parce que je suppose, je ne sais pas s'il y a eu des cas chez eux, je n'espère pas, mais ils ont pris des mesures de confinement. Et Doom sortait aujourd'hui et comme d'habitude, il y a toujours, tu sais, des patches day one, des petites corrections, des petites optimisations à faire. Il a fallu travailler à distance. Pour ce genre de choses, c'est-à-dire travailler à distance entre les développeurs, la QA, tout ça, c'est très très dur parce que ton matériel, il est au bureau, tu as une salle de QA, tu as ta team de QA qui a eu de bosser et tu fais quelques mètres, tu vas voir les devs, tu fais une réue, tu fais le point sur ce qui est pété, ce qui n'est pas, tu répares et tu peux compenser. Là, tout doit passer à distance. Et c'était une grande angoisse de leur côté. C'est une grande angoisse chez pas mal de développeurs aussi qui ont du mal et je pense notamment aux premières victimes qui vont être les développeurs indés aussi parce que c'est très difficile aussi quand tu es indé avec un petit, que tu as un petit studio physique ou que tu es un petit studio chez toi. Là, on entre dans une période où les gens, clairement, vont aussi avoir... Les petites entreprises vont prendre cher, oui. Les petites entreprises vont toutes prendre cher, que ce soit dans la tech ou pas, les premières qui vont prendre cher, je pense que c'est toutes les entreprises de BTP, donc bâtiments, travaux publics, les entreprises de construction, les réparateurs, les garagistes, les plombiers, tout ça, ces gens-là ne pourront pas travailler. Alors, on leur demande de travailler mais d'un autre côté, on ne peut pas demander à un plombier d'aller chez quelqu'un pour réparer un truc. Tu vois, ce n'est pas des entreprises qui sont disant que c'est non essentiel mais ça bloque. Tu fais par Skype. Oui, on dévissait. Prenez la clé 14 et vous dévissez le machin. C'est à peu près ça. Et pour la tech française, après, on va dire que nos start-upers bien-aimés, champions des applications, se les rouler dans des iron à 1200 balles, ils peuvent bosser en télétravail. C'est du bullshit job, je suis désolé de le dire mais c'est vrai, on est nombreux à faire des bullshit jobs quand même par rapport aux trucs vitaux. Et après, c'est les grosses entreprises par contre de tech françaises qui vont évidemment perdre de l'argent. l'État a déjà annoncé qu'ils allaient largement les compenser, évidemment. Il faut sauver nos fleurons comme dirait l'autre même si nos fleurons ne payent pas fortement les impôts en France. Mais je pensais les espaces de co-working, ça doit être dans Internet qui vont mettre la clé sous la porte. du coup. Ah là, c'est les espaces de co-working. Non ? L'année dernière fois que je suis passée à Paris, il y en avait un paquet des espaces comme ça. Donc, à mon avis, ça doit être dur vu le prix du loyer. À mon avis, ils ne doivent pas les acheter ces loyers. Ah non, c'est loué essentiellement. C'est des locaux immenses et s'il n'y a personne qui va... Donc, tout le monde va annuler leur abonnement vu que ça doit être au mois ou un truc comme ça. À mon avis, il va y avoir quelques entreprises qui vont... Ah oui, ça va être assez terrible pour elles aussi parce que c'est des entreprises, c'est des espaces communautaires, entre guillemets. Et même si elles vendent des cafés et qu'elles distribuent des trucs comme ça. Et voilà, le principal problème, c'est que justement les cafés et les bars sont fermés. Donc, déjà, c'est fermé. Donc, ils sont obligés de fermer administrativement. L'État a annoncé qu'ils pourraient avoir des... qu'ils auraient des reports d'impôts, de charges sociales, de charges de loyers, ce genre de choses. Si ça dure plus longtemps, je pense qu'il serait nécessaire afin justement de maintenir cette économie, de ne pas voir tout se casser la gueule d'un coup, que l'État fasse un geste social aussi et dise bon, alors vos charges, vos impôts pour toutes les périodes de quarantaine, on va les faire sauter. Ça permettrait à ces entreprises de conserver des fonds de roulement, de conserver le minimum de fonds parce que beaucoup de ces entreprises aussi n'ont pas forcément une... comment ça s'appelle ? une caisse noire, des économies tout simplement, des économies suffisantes pour pouvoir tenir un mois, deux mois, trois mois sans travailler et en continuant de payer les charges parce qu'il n'y a pas de revenus derrière. Donc ça, ce sera quelque chose qu'il faudra voir avec la bienveillance de notre gouvernement bien aimé. Je le dis avec beaucoup d'ironie évidemment, mais le marché de la tech en France, là, de toute façon, ça va être au point mort quelque temps. C'est normal. C'est normal, j'ai envie de dire. Il y a aussi un autre truc qui se passe. L'année dernière, je bossais encore pour Business France et Business France, en fait, aide... C'est marrant que tu parles de ce sujet-là parce que c'est le monde des startups. Moi, je travaillais dans le département tech et en fait, Business France, donc l'équipe dans laquelle je travaillais, l'équipe à Paris notamment et puis d'autres aussi dans le monde, aide des startups en fait à se mettre dans les grands salons. Donc la French Tech à Las Vegas, par exemple, il y a une grosse délégation qui est amenée par Business France. Mobile World Congress et puis tout le reste, SXSW et moi, je m'occupais en fait du Computex. Oui, parce que c'était pas loin. Oui, c'est pas loin. Donc le Computex, c'est vraiment un salon qu'on avait proposé en fait à Paris parce qu'ils connaissaient pas. Ils connaissaient pas non plus l'impact qu'avait ce salon-là et donc du coup, on a monté le truc sur Computex et donc du coup, les startups n'ont plus la possibilité de n'ont plus ces portes d'entrée pour en s'exporter ou voir d'autres pour pouvoir rencontrer en fait des gens auxquels ils n'auraient pas eu accès d'une autre façon. C'est le même problème que les salons de jeux vidéo où les développeurs indés misaient beaucoup. Pour beaucoup, ils misent sur le 3. Ils misent sur, je pense que la Gamescom de Cologne va sauter aussi, on verra. Pour l'instant, c'est pas encore annoncé. Mais ce sont des rassemblements où les petites entreprises, que ce soit des startups, des développeurs de jeux vidéo, se retrouvent pour rencontrer justement des investisseurs, des éditeurs, des business angels ou des gens avec qui vont pouvoir signer des contrats qui leur permettront de vivre pour vivre et de survivre pour les 2-3 prochaines années. Là, ça va créer un gros trou dans le business que l'on aura d'ici 3 ans. L'impact ne va pas être tout de suite, ça va être dans les années qui suivent. J'espère que ça ne va pas mener à la mort de quelques startups prometteuses alors qu'elles ont des idées mais qu'elles ne trouvent pas les débouchés pour trouver de l'argent. Je pense que ça va être le problème, c'est-à-dire que des startups prometteuses qui n'ont pas d'argent vont tomber et des bullshit startups qui ont déjà des fonds relativement élevés vont continuer à se les rouler, à prendre la maille, à prendre les indemnités et à toujours faire des trucs minables. Et ça, c'est assez triste. Oui, je suis cynique, oui. Faire des bananes connectées, c'est ça ? Putain, non, on recommence pas. Oui, ou des Netflix du podcast, je ne sais pas moi. Ah putain, ça y est, ça y est, on en a lancé, tu fais une émission sur les concepts prometteurs. Ah, c'est très prometteur. Le problème, justement, c'est d'aller au-delà de la promesse. C'est tout le souci. Comme le gouvernement. Non, celle-là, elle était facile. Celle-là, elle était très facile. J'ai le droit, je suis facile. Celle-là, elle était très facile. Bon. Allez, tu peux te lâcher, c'est bon. On a traité pas mal de points, on va quand même donner des conseils, si possible, des conseils actionnables à nos auditrices et nos auditeurs. Donc, étant donné la situation, restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous. Et il faut donc, dans énormément de cas, pour beaucoup d'entre vous qui nous écoutez, travailler depuis la maison ou autrement dit, faire du télétravail. On va donc lister un certain nombre de conseils, ceux qu'on a en tête actuellement. Moi, j'en ai un, particulièrement, si aujourd'hui, votre travail nécessite d'être quelque part pour pouvoir actionner un ordinateur, regardez, si ce ne serait pas possible de passer par un VNC, c'est-à-dire par une connexion à distance à cette machine. Il existe évidemment des solutions différentes que vous utilisiez, un PC, un Mac ou une machine qui fait tourner Linux, par exemple. Sur Mac, je connais bien Screens, qui fonctionne admirablement bien, qui ne coûte pas très cher, la licence, ne coûte pas un bras pour le coup, est stable et assez sécurisé et assez simplifié. Ça vous permet de vous connecter d'un Mac à un autre, d'un Mac à un PC puisque le petit client qui vous permet d'être détecté et de se faire connecter par une autre machine tourne également sur PC. Par contre, l'application qui vous permet de vous connecter à une autre, là, par contre, ne tourne que sur Mac. Donc, vous devez avoir un Mac avec vous, mais ensuite, peu importe si la machine que vous souhaitez à rejoindre est un PC ou un Mac, ça fonctionnera. Et donc, ça vous permet d'accéder à cette machine de loin, ce qui, pour énormément de cas de figure, notamment, simplement accéder à des fichiers qui sont sur cette machine-là, faire quelque chose avec, utiliser des applications qui, en gros, ne nécessitent pas le même degré de réactivité qu'un jeu vidéo. C'est quelque chose d'intégralement faisable par cette manière-là. Évidemment, toutes les solutions de travail collaboratives, que ce soit les applications de communication comme Slack, que ce soit les applications de téléconférence, visioconférence, on pense notamment à Discord qui a augmenté la capacité pour un même tarif de sa fonctionnalité permettant de communiquer à plusieurs en vidéo, ce qui est quand même assez pratique. Ils sont passés à 50 personnes d'un coup. Ils sont tombés trois fois depuis lundi. Naturellement. Il faut le noter. Ah oui, les serveurs sont tombés trois fois. On pense évidemment... Moi, je suis passé pour le travail pour un de mes clients, je suis passé sous Microsoft Teams. J'utilisais déjà notamment grâce à notre ami David Catu qu'on embrasse. Mon employeur. mon employeur a acheté une licence Zoom, zoom.us qui fonctionne pas mal. Voilà. Teams, c'est très bien pour beaucoup de gens aussi parce que ça te permet de faire de la vision à plusieurs. Ça peut fonctionner comme un Slack aussi. Donc du coup, Microsoft a annoncé avoir enregistré 12 millions de nouveaux utilisateurs la semaine dernière. Oui, c'est ce qu'on appelle de la croissance. C'est ce qu'on appelle de la grosse croissance. Est-ce que c'est durable ? Est-ce que c'est durable ? Pour quelques mois, moi, pour le boulot, ils sont passés à Teams au bénéfice de Slack. À la place de Slack, j'aimais beaucoup Slack. Teams, c'est bien aussi. Ça, c'est les workflows du taf. C'est les workflows qui sont posés maintenant, ce sera Microsoft Teams. Ce qui peut être vachement pratique parce qu'une fois que tout le monde est inscrit dessus et que tout le monde a son Teams, on peut vraiment facilement se choper les uns les autres. Est-ce qu'il faut que tu payes pour Teams ? Est-ce qu'il faut que tu aies un abonnement Office ? Moi, je n'ai pas besoin pour le coup. J'ai déjà un abonnement Office avec mon OneDrive mais pour le coup, le Teams, moi, j'ai besoin de mon OneDrive. j'ai mon OneDrive. T'es quand même abonné. Non, mais sinon, tu peux l'utiliser gratuitement. Tu peux l'utiliser Teams gratuitement. C'est un peu comme Slack. Tu peux utiliser Slack gratuitement. Après, quand tu veux certaines notifications pro, certains ajouts, un nombre d'utilisateurs par groupe Teams également puisque c'est 300 utilisateurs maximum sauf pour la version la plus chère qui est à plus de 20 euros par utilisateur et par moins. Après, le forfait Teams à 20 euros, il y a beaucoup d'applications avec en fait. Oui, dans tous les cas, on parle en fait de quatre tiers pour Teams. Le premier qui est donc gratuit et qui est juste Teams tout seul à poil. on a Office 365 Business Essentials, 365 Business Premium et Office 365 E3. Je ne sais pas si c'est un rapport avec l'industrie du jeu vidéo telle qu'on la connaît. Je ne pense pas. Ça doit être une abréviation pour autre chose. Mais toujours est-il, c'est le nom de ce tiers-là donc à effectivement 20 euros par mois. Sinon, c'est 4,20 euros par utilisateur par mois ou 10,50 euros suivant encore une fois le type de fonctionnalité que vous souhaitez là-dedans. On parle notamment d'applications, de stockage en ligne qui va avec, de disponibilité du support. Donc, c'est vraiment scalé de cette manière-là. Voilà. Et de base, quand on prend avec la formule à 4,20 euros, on a Office 365 Business avec. Donc, du coup, c'est un trade intéressant. Moi, j'avais pris OneDrive donc j'utilise, de toute façon, moi, je suis en tant que compte invité. Je n'ai pas créé le team donc du coup, je suis invité. C'est la boîte qui paye par utilisateur en gros. C'est le principe. Je ne vais pas payer un team pour mon client quand même, s'il vous plaît. Sinon, il faut le facturer derrière. C'est comme ça que ça fonctionne le capitalisme. Exactement. Tu as un OneDrive, c'est bien. J'ai un OneDrive pour ce qui est truc. C'est bien ça. J'ai un OneDrive d'un côté, j'ai un Google Drive de l'autre, j'ai Dropbox en plus pour d'autres bricoles. Dropbox, c'est le minimum. C'est juste que Pepper, je n'ai pas mis en news, mais Pepper a un mode dark, maintenant, et le dark mode de Dropbox, Pepper, c'est de la tuerie. Je me sens sale parce que je réutilise Dropbox, Pepper, mais... Oui, OneDrive, j'en ai besoin pour le boulot, donc ça me permet d'avoir tout centralisé de mon gros PC et tout resynchronisé sur les plus petits PC, y compris l'iPad Pro. Donc ça, je suis tranquille. Team, ça fonctionne bien. Tu parlais de Discord, Yann, il y a de plus en plus de boîtes qui bossent avec Discord pour le RU, en fait. Déjà avant, mais là, évidemment, ça a pris des points. proportions assez monumentales vu que, bon, la qualité n'est pas ouf, mais tant que tu ne payes pas un premium, c'est normal parce que leur qualité, je crois qu'elle est bloquée à 56 ou 64 kilobits, tu vois, c'est pas... Pour nous qui montons du son, c'est particulièrement bas, mais tu peux monter avec les turbos, tu peux monter à... Je crois que tu peux atteindre jusqu'à 128 kilobits par seconde à partir de, je ne sais plus combien de turbos achetés, 5 ou 6. Ça permet de faciliter un peu la vie pour votre famille aussi parce qu'il n'y a pas que le travail, mais il y a aussi contacter la famille, vous avez toujours Google Hangouts qui fonctionne. Il y a le groupe Messenger vidéo, j'en ai fait un avec nos amis d'Allo Central, l'apéro Allo Central avant-hier, qui est... Bon, après, si vous êtes sur un PC ou un Mac, vous ne pouvez pas utiliser la fonction vidéo dessous si vous n'avez pas Chrome ou un Chromium. Je pense que ça fonctionne sous Chromium. moi qui ai abandonné violemment Chrome pour passer à Firefox, je me suis senti un peu tout seul, donc c'était sur le téléphone. Mais vous pouvez le faire en téléphone avec Messenger vidéo. Je ne recommanderais pas Messenger, évidemment, sinon, évidemment, vous avez les applications sécurisées comme Signal qui vous permettront de contacter vos proches et de faire des visios aussi avec votre téléphone. Je me demandais un truc justement avec l'explosion des services de visio et tout ça, notamment sur un smartphone ou sur iPad et tout ça. Est-ce qu'il existe des casques en Bluetooth avec un micro ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr, il y en a plein. J'en ai un sur les oreilles actuellement, sur Facetphones, à peu près n'importe quel casque Bluetooth de téléphone comme le Quiet Comfort, le QC35 de chez Bose, il fait Bluetooth avec un son très propre et il a un micro intégré aussi. Alors, c'est évidemment, c'est un micro qui est caché dans l'oreillette, mais c'est un micro qui a un son relativement propre pour de la visio. D'accord, ok. Donc, tu peux en faire confortablement comme ça. En te baladant chez toi, oui, tout à fait. Tout à fait, il n'y a pas de souci. Pourquoi sur le mien, il n'y a pas ça ? Je ne sais pas. Je ne sais pas quel modèle tu as. Attends, je vais te le donner. Alors, c'est... C'est le Sony... Attends, c'est le W... Ah, c'est de la merde. C'est de la merde, non, mais je t'en prie. Oh, oh, un peu de respect. Non, jamais, pas pour Sony, pas pour les casques Sony. Mais non, c'est le Sony, c'est le WH2. Alors, en fait, j'ai pris celui-ci et puis deux mois après, le 3 est sorti. Je t'ai égouté. Mais ok, je croyais qu'il avait un micro intégré, celui-là. Bah, écoute, je n'ai jamais essayé. Donc, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas vu de fonction micro, mais bon, j'essaierai une prochaine fois. D'accord. Il faudra effectivement le tripatouiller. D'autres conseils ? Télétravail ? Ou passe-t-on à la suite ? J'y a peut-être une recommandation si tu en as une ? Ah, en télétravail ? Oui. Télétravail. Alors, ce ne serait pas trop sur les outils parce que je pense qu'on est quand même bien équipés, mais c'est vraiment avoir un état d'esprit. Donc, comme Franck, en fait, moi, j'ai commencé pigiste, en fait, journaliste à Consopus. Donc, j'ai fait du télétravail pendant très, très, très longtemps et on est très, très tentés quand on travaille chez soi, quand on n'a plus de limite, en fait, quand on n'a plus de délimitation entre son espace de travail et son espace de vie, on a tendance à bosser tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce qu'on voit le projet à finir, eh bien, on veut faire en sorte que ce soit le plus vite. Mais une fois que le projet est fini, il y a un autre projet qui arrive et ainsi de suite. Et si on ne prend pas le temps de se reposer ou de se dire que non, maintenant, on arrête, on fait autre chose, on se détend, on peut rapidement péter les ponts. Moi, ça m'est arrivé de faire du burn-out de travail parce que, voilà, c'est difficile de s'arrêter et parce qu'on veut toujours bien faire, on veut toujours vérifier un truc ou autre chose. Et c'est vraiment un état d'esprit. C'est vraiment une façon d'organiser son temps et de respecter son organisation et être rigoureux par rapport à ça. Voilà, c'est le conseil que j'ai. C'est un très bon conseil et j'allais justement développer un petit peu dessus, c'était dans le sens dans lequel j'allais également aller. Prévoyez-vous des routines de journée très importants. Informez-vous, bien sûr, mais mettez des limites. La situation actuellement, elle n'est pas marrante. Vous pouvez lire des témoignages de professionnels de la santé grâce, notamment aux réseaux sociaux. Chacun va poster et je ne dis pas ça pour dire que la situation est moins grave qu'elle l'est. La situation est grave, mais si vous passez votre temps à ne lire que les cas les plus graves et les issues les pires de la situation actuelle, ça va vous déprimer à mort et ce n'est pas ce dont ni vous ni votre corps n'avez besoin en ce moment. Donc, il est important d'appliquer une distance saine par rapport à la fois aux médias et aux médias sociaux. Évidemment, en consultant les choses régulièrement pour voir s'il y a de nouvelles consignes gouvernementales, s'il y a quelque chose à appliquer dans votre vie qui permet d'améliorer la situation que ce soit à la petite échelle ou à la grande échelle. Mais au-delà de ça, ça ne sert pas à grand-chose de vous mettre moralement au 36e dessous, surtout si vous avez une tendance déjà à binger l'information ou tendance caractéristique dépressive, ce genre de choses. Je dis ça parce qu'encore une fois, on utilise des outils, notamment les réseaux sociaux, qui dépendent beaucoup d'une course à l'attention. Et mélangé avec la situation actuelle, ça donne un cocktail explosif et absolument malsain pour la santé mentale, tout simplement. Je parle du haut de mon expérience personnelle, simplement, et de mon expérience également de comment fonctionnent ces réseaux, de tout ce que j'ai pu lire sur le sujet, de mon usage aussi de ces réseaux-là et de ce que j'ai pu percevoir sur moi-même. Je ne parle pas d'une hauteur, d'une expertise scientifique, bien sûr. Mais enfin, je tiens quand même à informer les gens de ce côté-là. Informez-vous, mais n'y passez pas la journée parce que ce serait excessivement contre-productif. Voilà, tout simplement. Oui, ça joue beaucoup sur le moral déjà que beaucoup de gens supportent mal. En fait, ce n'est pas le fait d'être enfermé qui est difficile pour beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui ne sortent pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils ne sont pas dans le mood. Mais le fait d'être forcé de rester dedans va mettre une pression mentale. On ne parle pas beaucoup de ce poids mental, du confinement aussi. Ça joue sur le travail, ça joue sur la vie de famille, ça joue sur la vie tout seul aussi. Il faut que vous vous aménagiez aussi des moments de calme. Et comme tu le dis, Yann, oui, lire les news peut avoir vraiment un effet négatif. À côté de ça, pour le travail, juste entre parenthèses, on a fait plusieurs émissions. Et aménagez-vous des pauses, bordel de merde. Oui, voilà, tu disais. On a fait plusieurs émissions sur le time tracking où Yann a longuement expliqué plusieurs méthodes de time tracking. Plusieurs outils également. Plusieurs outils, comment travailler à la maison, comment lui a révisé, parce que c'est le monsieur organisation de Blueprint, on n'oublie pas. Comment il a fait pour s'organiser, pour arrêter de se bouffer la vie avec le travail. Il y a beaucoup de dead and retry, j'ai envie de dire, parce qu'il y avait des dead and à la fin où il a pris quelques murs et il a amélioré pour essayer justement petit à petit, dans des périodes où on avait beaucoup beaucoup de travail, d'améliorer les choses pour pouvoir s'aménager du temps pour lui, des temps de pause, des temps pour réfléchir, des temps pour ne pas penser et se détendre réellement. Parce que comme le disait Gia tout à l'heure, quand on est à la maison, on bosse tout le temps. Moi c'est mon problème aussi, ça a été mon problème depuis des années, c'est que je vais faire un truc, je vais me dire, aujourd'hui je ne bosse pas cet après-midi et puis finalement je vais avoir un mail et je vais bosser deux heures derrière. Parce que je suis à la maison, j'ai l'impression de ne pas avoir bossé, même si j'ai pris ma journée. Donc aujourd'hui, je suis obligé, quand vous terminez vos horaires de travail normaux, ça va être mon vrai conseil, vous coupez tout. Vous coupez, y compris votre portable professionnel, sauf si vous êtes d'astreinte, évidemment, ne soyez pas con. N'hésitez pas à utiliser les fonctionnalités si vous n'êtes pas d'astreinte. Vous n'êtes pas dérangé. Le corps médical, évidemment, c'est un cas à part qu'on embrasse, le corps médical d'ailleurs. On pense à eux beaucoup, j'ai beaucoup de copains tout bibs aussi qui m'enflent pas mal, les infirmières. Les employés de nettoyage. Oui, 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 oui. Que des gens qui m'arrêteraient d'avoir leur salaire multiplié par 10, au minimum ? Par 10, par 10, dans cette période, au lieu de voir 45 milliards repartir vers les entreprises de suite, il aurait fallu donner un peu plus à l'hôpital. parce que les soignants, ils sont vraiment dans un état catastrophique et on se rend compte qu'on a besoin d'eux et on a besoin d'eux au pire moment alors qu'on les a tous dit c'est des feignasses, ils sont trop payés, machin. Oui, ben là, vous... Non. On va pas se lancer là-dedans mais j'en pense pas moins. J'en pense pas moins. Voilà. Et je renvoie du coup pour terminer ce que tu disais les gens à l'épisode 26 de Tech2, le time tracking, comment et pourquoi compter son temps, là aussi, le lien est disponible dans la description de l'épisode ainsi que sur la page de l'épisode sur blueprint.pm. Bon, écoutez, on a dépassé la marque de l'heure dans l'épisode. Si vous le voulez bien et sans autre forme de procès, je vous propose de passer au courrier. Et des questions dans le courrier qui suivent un petit peu le dossier. On commence par M. Cruise qui nous écrit, qui nous dit « Hello ! » Question un peu large. Les différents fournisseurs de services vont-ils adapter leurs infrastructures ? Je parle d'outils Pro, Skype, VPN, mais aussi Perso, Netflix, etc. Quid des opérateurs ? Existe-t-il un débit mondial maximum ? Bon courage à tous. Alors, sur la question déjà des infrastructures, notamment côté Perso, parce que tu cites l'exemple de Netflix, ça a été annoncé un peu après qu'ils nous aient envoyé cette question. Mon cher auditeur, Netflix est arrivé à un deal avec, je crois, le gouvernement français pour réduire son bitrate. histoire de privilégier les données du télétravail pour faire très simple ou en tout cas pour faire en sorte de ne pas peser autant. On sait que Netflix, à certaines heures de la journée, déjà en temps normal, c'est un trafic énorme qui doit évidemment être accentué avec le télétravail et notamment avec les jeunes qui sont pour certains en train de suivre des cours, mais pour d'autres également, étant donné que c'est assez difficile pour les professeurs de mettre en place le télétravail en question, de s'occuper comme ils le peuvent quand ils font et je les encourage dans ce sens-là évidemment à rester chez eux, rester chez vous. Donc, il y avait cette question-là. Franck, tu voulais réagir presto. Non, mais sur l'infrastructure, en fait, c'est assez simple, c'est assez compliqué en même temps. On parle d'infrastructure. L'infrastructure, c'est pas que ce qui est posé, c'est-à-dire les fils qui sont dans vos murs, dans les nodes et le reste. c'est aussi ce qui compte comme réseau dépensé par zone vers quel endroit, en fait. Netflix, pour beaucoup de gens, évidemment, sont en télétravail, donc tout le monde est en télétravail ou presque. Ceux qui peuvent, ils regardent Netflix, les enfants regardent Netflix qui sont pas à l'école, donc ils font un peu de devoirs et puis après, ils vont mater des séries ou des films ou des trucs sur Netflix. Ça dirige le flux vers les cerveaux de Netflix, ok. Mais le truc, c'est que c'est pas une question de débit mondial maximum. c'est une question aussi d'infrastructure, c'est-à-dire que ton débit, il peut être vachement plus haut si tu veux. Mais pour ça, il faut mettre des nodes, donc des nœuds physiques, des armoires, des bâtiments, machin, qui peuvent, qui répartissent les maisons et qui peuvent gérer cet afflux sur une certaine taille, sur une certaine puissance. Et là, évidemment, ça crée des bouchons parce que tout le monde va sur Netflix, donc évidemment même les cerveaux de Netflix ils sont plus ou moins en PLS au bout d'un moment. Bien sûr. Et le débit des autres va obligatoirement baisser. Voix ça un peu comme pour le mobile. En fait, c'est un peu comme le mobile. Un peu, pas totalement, mais un peu. C'est-à-dire que si t'as, moi, je suis en 4G, normalement, j'ai 150 mégabits en 4G, tu vois, de bande passante. Mais si tout le monde, l'été, par exemple, quand tous les touristes se ramènent au Pays Basque pour se dorer la pilule et se frotter la nouille dans les collines, mon débit, il baisse vachement parce qu'ils sont tous en 4G sur leur téléphone ou sur leur tablette ou sur machin ou en roaming avec leur téléphone qui sert de routeur pour utiliser le réseau qui est disponible sur le coin parce qu'il y a une capacité maximale de ce qu'une antenne peut fournir. Évidemment, tu peux booster la puissance du signal et essayer d'envoyer plus, mais pour pouvoir avoir plus de signal, donc plus de puissance, il faut plus d'antennes. Et c'est un peu le même système avec les nodes, un petit peu, où tes nodes, ils sont limités à ce qu'ils peuvent aussi engranger comme demande. Donc, pour pouvoir avoir plus de réseaux, il faudrait plus de nodes. Donc, c'est pour ça que l'État français a fait développer la fibre dans les régions, financée par les régions pour des centaines de millions et des centaines de millions d'euros. Rien que pour les Pyrénées-Atlantiques ou ce qui est mon département, il y a plus de 450 millions d'euros qui ont été filés à SFR pour déployer la fibre dans le département. Ce n'est pas rien. Donc, ça se compte évidemment en milliards d'euros pour tout le pays. Et ça va permettre au fur et à mesure de désengorger un petit peu et d'avoir évidemment du très haut débit d'une part et de deux, comme il y aura plein de nodes différents sur les nodes régionaux, de pouvoir réguler, si tu veux, plus facilement le débit des gens. Mais dans les grandes villes, quand tu as un quartier, je ne sais pas, comme le 13e, le 18e, le 15e, où il y a beaucoup de gens concentrés, tu te retrouves avec tous les gens qui vont sur Netflix au même moment. Du coup, tu as tout ce qui est demandé, tous les appels qui sont faits depuis ce node-là vers un autre. Et évidemment, il y a des bouchons. Donc, Netflix réduit son débit, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Vous n'avez pas besoin, si vous n'avez pas un écran 4K, même une série 1080p sur un écran 4K, ça passe encore, on va dire, à Netflix. Mais les débits de Netflix sont très très hauts en stream. Donc, du coup, vous allez bouffer énormément de bandes passantes. c'est un peu de confort pour permettre justement aux gens qui ont besoin de télétravailler sur des postes importants. Je pense notamment au réseau de communication des hôpitaux aussi parce qu'il faut pouvoir envoyer les différentes analyses par Internet, par... les mecs, ils ne vont pas juste imprimer la feuille et venir la transporter à 10 kilomètres de là, tu vois. C'est énorme, mais on n'est plus en 1990. Quoi ? Il n'y a pas des coursiers et tout ? Les coursiers, les livreurs, c'est quand même eux aussi avec les personnels médicaux, c'est eux qui ont le plus de taf actuellement parce que tout le monde commande de la bouffe à faire livrer des Uber Eats, des trucs comme ça. Plus les transporteurs, évidemment, les mecs, on leur dit oui, mais vous ne voulez pas livrer. D'un autre côté, ils sont confrontés à devoir transporter de la bouffe à l'autre bout du pays. On va avoir besoin d'eux aussi. Mais là, pour l'Internet, c'est un peu la même chose. C'est comme si tu avais tous les routiers sur une autoroute. Eh bien, à un moment, le péage, il est un peu emmerdé. Ça met du temps, ça bouchonne. Donc, on réduit le débit un petit peu. Pas longtemps, mais enfin, pas longtemps. J'espère que ça ne durera pas très longtemps, mais on réduit le débit un petit peu. Aux Etats-Unis, par exemple, ils ont levé les limitations parce que les limitations américaines étaient extrêmement drastiques. Et là, les gens se sont rendus compte que les opérateurs qui font péter ces limitations factices, en fait, Internet, ça marche vachement bien, en fait. Mais c'est super rapide. Et ça ne bouchonne pas parce que les gens sont habitués à consommer des trucs ultra limités et bridés tout le temps. Donc là, on baisse un peu. Après, évidemment, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, mais bon, vous pouvez télécharger en dormant aussi. Sur Netflix, par exemple, vous pouvez, quand vous allez vous coucher, vous lancez Netflix, vous récupérez deux ou trois épisodes de séries. mais vous avez le droit maintenant sur le client Netflix Windows, vous pouvez télécharger vos séries légalement sur Netflix. Vous pouvez la mater dans le client Netflix. Ça vous permet de réduire la charge dans la journée. Il faut être sur un mobile, sur un device mobile, non ? L'exception à ce que tu dis, Gia, c'est justement, comme le dit Franck, l'application sur Windows Store. C'est arrivé en desk. Voilà. Maintenant, c'est arrivé sur l'application Windows Store en desk où tu peux télécharger tes séries si tu veux les regarder plus tard. Ce qui était avant disponible, on est d'accord que sur les devices mobiles genre Surface Pro par exemple, c'était possible. Sur les téléphones, tu peux le faire sur ton gros PC tranquillement. tu télécharges de trois épisodes avant d'aller te coucher. Comme ça, t'as trois heures d'épisode pour le lendemain et tu recommences le lendemain et comme ça, t'en télécharges peut-être un dans la journée. Sachant que les télécharger est mieux que les regarder en stream. La bande passante est moindre, le fichier est plus compressé donc ça permet de bouffer moins de bandes passantes sur une plus courte période. Donc téléchargez vos épisodes sur Netflix. Évidemment, en téléchargez pas 25 comme un crétin pour bouchonner et ça va pas améliorer les choses. vous pouvez en faire un peu tous les jours et ça permet d'avoir une certaine hygiène comme dirait le président d'être un peu un peu civique un peu civil et civique en même temps. Ce qui est pas mal. Quand tu binges quand tu regardes dix épisodes défilés tu peux pas te contenter d'un ou deux comme ça par soirée. Je suis une pécheresse. Non mais pour finir la quatrième saison de je sais pas. De quoi ? De quoi ? Vas-y. Qu'est-ce que t'as bingé récemment ? Qu'est-ce que j'ai regardé récemment ? Sur Netflix ? Non mais j'ai regardé une série taïwanesse mais c'était pas très intéressant. Petit prototype privilégier les animés et les dessins animés à tout ce qui est live action dans le sens où ça va être moins de... Les fichiers sont moins lourds en fait simplement parce que c'est des appâts de couleurs et pour les algos de compression c'est beaucoup plus appréciable. Et les offres légales comme Wakanim Crunchyroll ADN proposent de télécharger par exemple Wakanim pour votre abonnement vous pouvez télécharger certains épisodes si vous avez l'abonnement à 5€ vous pouvez les mater en stream si vous payez l'épisode comme d'habitude vous pouvez le télécharger et donc vous avez plusieurs versions prenez pas les versions 1080p les 720p vont vous suffire pour l'instant soyez pas des enfants gâtés on essaye de mettre un minimum de main à patte. Gia tu voulais réagir ? Non 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 Ah non et bien tant pis dans ce cas là on passe aux deuxièmes et dernières questions Luigi PVL qui demande connaîtriez-vous de vrais bons tutos pour OneNote en collaboration notamment j'utilise Pcloud à fond mais je me sens un peu seul au monde ils ont si peu de clients le service est pourtant excellent voilà ça c'est deux questions l'un sur OneNote l'autre sur Pcloud alors Franck tu es notre résident Microsoft Office ici présent Fuck me Oh Comment ? Non alors j'ai pas de gros tutos sur OneNote parce que j'avoue que je n'utilise absolument pas OneNote j'en avais regardé parce que quand j'ai récupéré Office quand OneNote est arrivé je l'avais déjà sur la surface je l'avais sur d'autres devices et je l'utilisais un petit peu au début il y a des tutos YouTube après est-ce que je vais conseiller des tutos YouTube si je ne les ai pas vus non je ne suis pas bête parce que tant que je n'ai pas vu ce que ça vaut je ne vais pas vous conseiller des trucs tout pourris mais de base il y a pas mal de tutos sur YouTube qui sont faits je sais qu'il y avait un channel à un moment j'ai plus son nom ça va me revenir dans deux minutes dès que mon cerveau aura arrêté de brain fart c'est Teacher's Tech Teacher Tech je crois Teacher Tech ou Teacher's Tech je ne sais plus qui faisait beaucoup de tutos à une époque justement sur la suite Office je vais essayer de retrouver la vidéo et je te la mettrai dans la description de cet épisode évidemment qui donne un tutoriel peut-être détaillé je vais essayer de trouver un tuto détaillé je te mettrai ça dans l'épisode histoire que tu puisses te débrouiller avec ça parce que moi ma prise de note elle se fait sur mon bureau ou alors dans Google Keep parce que je suis sale Pcloud pour répondre à l'autre question de Luigi PVL Pcloud qui est donc une solution on va dire une sorte de Dropbox-like ou de Google Drive-like pour stocker ces documents j'aimerais préciser un truc c'est que ces solutions-là qui ont souvent soit leur propre leur propre back-end parfois leur propre serveur en tout cas peuvent prendre cher dans la période actuelle je prends l'exemple qui n'est pas celui de Pcloud Pcloud je ne l'utilise pas et je n'ai pas de retour d'utilisateur spécifiquement sur la question j'en suis désolé Luigi PVL par contre je prends l'exemple de Switch Drive qui est une solution suisse au Suisse et que mon employeur recommande puisqu'ils ont un partenariat ou en tout cas ils travaillent avec eux je crois que les universités suisses sont vraiment main dans la main avec Switch notamment pour Switch Drive et bien a pris cher ces derniers jours et était down ou assez peu accessible assez récemment là pour l'instant ça va mieux mais tout ça pour dire que oui il y a un désavantage à utiliser un service entre guillemets un petit peu insulaire c'est que s'il vient être très demandé ne serait-ce que par ses propres utilisateurs ça peut ça peut se passer de manière un peu compliquée donc garder ça en tête tout simplement après ils disent avoir beaucoup de clients sur leur site donc il reste à faire la part des choses entre la com qu'est-ce qu'un utilisateur régulier et qu'est-ce que quelqu'un qui sait juste créer un compte qui n'utilise pas le service du tout ou régulièrement ça c'est un énorme plan d'interrogation que nous ne sommes pas en mesure de répondre pour eux et puis le GPVL nous applaudit pour nos initiatives du moment et c'est l'occasion pour moi de vous rappeler chères auditrices chers auditeurs que pendant cette période-là et pour vous accompagner durant ce confinement non seulement nous continuons à produire ce qui n'est pas évident nos programmes à peu près comme prévu la cartouche Tech2 Mac2 mais aussi Contrôle tout bientôt je l'apprends comme tu me dis maintenant bientôt dans une période étendue il faut qu'on trouve un planning parce que là aussi il y a le télétravail mais on va en faire un de ces quatre si on peut bien sûr tu le découvres mais cette émission existe Yann c'est pas grave mais oui je découvre l'émission je découvre pas l'émission non je découvre l'épisode par contre je ne savais pas que tu le sais dessus on en a fait en janvier on essaiera d'en faire un peut-être en avril exactement pas immédiatement et je viens comment dire au centre de ce que je voulais dire dans cette périphrase absolument interstellaire puisque nous avons décidé si vous vous rendez sur blueprint.pm et que vous scrollez tout en bas de notre page d'accueil jusqu'au blog vous pouvez trouver une entrée de blog qui est restez chez vous blueprint vous offre 5 heures de podcast et en vérité nous avons décidé de publier l'intégralité de nos contenus Patreon donc de nos contenus bonus qui sont habituellement offerts aux gens qui s'abonnent sur Patreon on a créé un flux podcast pour ça et quand on ajoutera pendant toute la durée du confinement du contenu au Patreon il sera également ajouté sur ce flux là encore une fois pour vous encourager un maximum à rester chez vous et à vous divertir à tromper un petit peu l'ennui ou l'angoisse voilà vous avez deux heures sur Star Wars avec Yann et moi notamment quasiment deux heures une bonne heure et demie au moins et oh là là oh là là voilà si vous souhaitez nous écrire pour le prochain épisode n'hésitez pas ça se passe at tech2bp c'est sur Twitter et tech2 blueprint.pm ça c'est par mail et encore une fois si jamais c'est passé trop vite pour vous tout cela est disponible dans la description de l'épisode et ben voilà c'est la fin de cet épisode de Tech2 merci à vous toutes et tous de l'avoir écouté Tech2 c'est une émission produite et réalisée par Blueprint merci à Julien Bro pour le logo Benji Pesque pour l'habillage sonore JIA merci beaucoup d'avoir été présente merci on te retrouve non seulement sur Youtube la chaîne s'appelle JIA Photo Tech on te retrouve aussi sur les réseaux sociaux c'est le même handle c'est JIA Photo Tech un peu partout c'est JIA Photo Tech partout très bien donc voilà ça parle beaucoup de technologie de jeux vidéo mais on essaye de faire en sorte que ce soit compréhensible par tout le monde et puis comme je vis à Taïwan en fait je vois des trucs qui ne sont pas forcément évidents et donc ça me fait plaisir de partager ça très bien merci encore une fois infiniment d'être passé et on aura le plaisir de te réinviter je l'espère sous des auspices plus heureux vous pouvez me retrouver sur Twitter c'est AtTingsHD pour Franck c'est AtFox Monsieur Franck on t'entend d'ailleurs donc de temps en temps on contrôle tout le podcast dédié au clavier que tu produis et présenté séché sur Blueprint et oui les claviers qui font du bruit et qui rendent les gens heureux voilà et bien sûr on se retrouvera bientôt donc si vous souhaitez nous soutenir n'hésitez pas à parler de Tech2 autour de vous et à partager le podcast avec vos amis et vos proches faites leur écouter de la bonne tech et du bon jeu vidéo et du bon amour on se retrouve dans deux semaines en espérant que tout aille bien et que tout aille bien pour vous c'est ça et on se retrouvera pour un nouvel épisode à la maison prenez bien soin de vous non à la maison prenez soin de vous restez chez vous restez sages et on se retrouve dans deux semaines allez à bientôt ciao à bientôt but it is not really a bossa nova but we think that you will dig this